Bonjour les fines bouches ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un clin d'œil à tous ceux qui ont mon âge ou à peu près. On va faire un plat qui va nous rappeler nos boum. On va faire le col-slow. Le col-slow c'est une salade américaine mais le col-slow on l'a connu autrement. La base du col-slow c'est le chou. C'est une salade à base de choux. Ensuite on y rajoute des carottes pratiquement systématiquement et puis après il y a plusieurs variétés selon les régions, selon les fruits, les légumes, il y en a qui mettent des oignons. Moi je n'en mets pas. Moi je mets de la pomme. Pourquoi ? Parce que ma vinaigrette va être à base de vinaigre de cidre avec de la moutarde, de la mayonnaise, éléments indispensables dans le col-slow et un yaourt nature. Comment on fait ? Il faut râper les carottes, il faut râper les pommes et il faut râper le chou. Les carottes et les pommes, on les râpe à la machine. Le chou c'est pas possible, ça met des heures, c'est pas beau, ça fait de la bouillie donc il faut vraiment le faire très très fin. Que ça fasse des petits filaments comme ça. Il ne faut pas plus épais. si c'est plus épais, c'est pas super agréable à manger. Donc voilà, on s'arme de patience. On fait ces petits cheveux d'or de chou qu'on va mettre dans un récipient avec les deux éléments. Je vous revois dès que j'ai fini ça. Comme promis, j'ai effilé le chou avec les carottes et les pommes. J'ai mélangé un peu. Alors là, on a notre produit brut et il faut faire la sauce. Comment on fait ? Très simple, on prend la mayonnaise. On prend la moutarde. La moutarde. Le yaourt. Nature. Vinaigre. Sel. Poivre. Vinaigre. De cidre. On bat. On mélange. On mélange. On mélange. On mélange. Dès lors qu'on a les deux éléments, première option, on met tout de suite la sauce dedans. Et on va manger dans une heure, une heure et demie. Comme ça, le chou sera un petit peu adouci, tout sera beaucoup plus souple. Ou alors, si vous aimez un peu plus croquant, vous mettez la sauce juste 10 minutes avant de servir. Donc nous, on va le mettre maintenant. On remue de façon à ce que pratiquement tous les morceaux de carottes de choux soient imbibés de la sauce. Et donc après, selon le temps que vous laissez, ça va plus ou moins cuire. En tout cas, ça se réserve au frais. Et ça se déguste sans compter. A tout de suite pour une belle assiette. Une demi-heure de frigo. C'est bien frais. Encore un petit peu croustillant, les légumes. Je vous ai dressé une assiette. Super entrée. Rien à dire de plus. Allez-y lentement. Cool et slow. Voilà les fines bouches. Le col slow. Vous le préparez. Ça se conserve 4-5 jours au frigo à bien frais. Et puis, plus vous allez le conserver, plus il va s'adoucir et devenir presque moelleux. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de le tester. Et je suis certain, vous allez l'adopter. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?